Coucou, c'est la seconde partie du book haul. On est repartis. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la seconde partie du book haul. Puisqu'il me reste encore beaucoup, 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 beaucoup de réceptions à vous montrer. On va commencer tout de suite avec les livres que m'a prêté Laurence, ma meilleure amie, qui achète beaucoup plus de livres que moi. Oui, c'est possible. Et elle m'a prêté le tome, on est au combien ? Oui, le tome 5 de Meg Corbin, carte ivoire de Anne Bishop. J'attendais ce cinquième tome avec grande impatience parce que, parce que, parce que généralement quand un Meg Corbin sort, je le lis d'emblée. Je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans celui-là, mais ça ne saurait tarder. Elle m'a aussi prêté un tome 1 et un tome 2. de la saga Percy Jackson. Donc, la mère des monstres et le voleur de foudre. Donc, je vous les ai présentés à l'envers, il me semble. Oui, donc le voleur de foudre, c'est le premier. La mère des monstres, c'est le second. Et c'est écrit par Rick Riordan. C'est dur à dire ça. Rick Riordan. Et c'est publié chez Albin Michel Wizz. J'avais vraiment très envie de me plonger dans cette saga. Je mange mes cheveux, excusez-moi. J'avais très envie de me plonger dans cette saga parce que Sandrine m'en parle tellement. J'adore, adore, adore, adore vraiment cette saga. Et je vais me les lire en lecture commune avec elle. Donc, Sandrine, on va se caler une date parce que sinon, il va encore attendre très longtemps dans ma palle. Voilà. Mais j'ai très hâte de découvrir cet univers. J'avais vu le film qui ne m'avait pas emballé plus que ça. Mais les livres, je pense que ça va être top. Et le gros du prêt, c'est ça. Il se tombe. Oui. C'est Les Épouvanteurs. Alors, elle m'a même donné les hors-série avec Le Bestiaire de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse. Un hors-série, Les Sorcières de l'Épouvanteur. Le tome 10, Le Sang de l'Épouvanteur. Le tome 11, L'Épouvanteur. Donc, Le Pacte de Slitter. J'avais oublié le 9. Le 9, avec Grimalkin et L'Épouvanteur. Le 12, Alice et L'Épouvanteur. Pour finir, La Revanche de l'Épouvanteur. Voilà. Si je ne finis pas cette saga cette année, je n'ai aucune excuse. Aucune. Elle m'a aussi prêté le tome 2 de Off Campus, Mistake, de Elle Kennedy, paru chez Hugo Romand dans leur collection New Romance. J'avais énormément aimé le tome 1. On va voir ce que donne ce tome 2. et il est sur John Logan. Donc, John Logan, c'était un coéquipier, je crois. Je crois. Et donc, voilà. Et donc, il se passerait quelque chose avec Grace. On va voir si c'est aussi addictif que le tome 1 et si les personnages me plaisent autant. J'ai aussi fait une petite commande sur Price Minister pour quelques sorties du mois d'avril. et surtout pour celui-là. Oui, c'est le tome 3 de la saga Le Passage, La Cité des Miroirs de Justin Cronin. Paru chez Pocket. J'attends cette suite depuis deux ans. Deux ans. Je le voyais en grand format. Il était magnifique. Il était énorme. Mais le poche est tout aussi énorme. Il fait 1080 pages. Mais tous les tomes de cette saga sont énormes. Mais j'adore. On est vraiment dans un monde pas post-apocalyptique. Parce que le premier tome, on est au cœur. Au cœur du moment où tout vire au cauchemar. Et nous allons retrouver une société faite de survivants. Puisqu'il y a eu des créatures qui se sont échappées d'un laboratoire. Des créatures mi-zombie, mi-vampire. C'est très étrange. Et on va suivre un groupe de survivants, de jeunes survivants. Et la petite Amy. Oui, vous allez découvrir qui est Amy. J'adore cette saga. Je suis trop contente. Dans la même boutique Price Minister, je me suis un petit peu fait avoir. Parce que je ne pensais pas que les poches étaient sorties. J'ai le premier tome en grand format. Et j'ai le second en poche. Donc, Cité 19, zone 2. Et Julia fait sa crise derrière. Vous l'entendez ? Cité 19, le tome 2, zone blanche. Chez Pekaji de Stéphane Stéphane Mishaka. Je n'ai pas commencé cette saga. J'attendais de l'avoir complète. Eh bien, je les complète. Mais ça ne matche pas au niveau des formats. Tant pis. Qu'est-ce qui lui arrive encore ? Elle est en train de taper sa crise. Je suis sûre que vous l'entendez. On dirait Gollum quand elle s'énerve. Bon, je termine avec Julia parce qu'elle tape sa crise. Donc, je me suis procuré La Faucheuse de Neil Shesterman paru chez Robert Laffont. Je l'ai déjà lu. Vous avez déjà dû voir mon point lecture dessus. Je l'ai beaucoup aimé même si je trouve beaucoup de défauts. Voilà. Et puis, on verra si je trouve le tome 2. Et encore sur Price Minister, je me suis trouvé le dernier tome de la saga Nos Hommes Jumelles. Donc, c'est Nos Hommes Pluriels de Samantha Bailly paru chez Rajo. J'aime beaucoup cette petite saga. Ça se lit très vite. C'est très rapide et je suis contente de pouvoir finir cette saga. C'est très sympa. On y suit Lou et Sonia qui se rencontrent. Lou écrit... Non. Lou dessine, Sonia écrit et elles font une rencontre un petit peu sur Internet pour se réunir et sortir un vlog BD. Voilà. Bon. Comment vous dire que là, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Des livres que mon chéri m'a ramené toujours de la FNAC. Et là, ce sont principalement des livres offerts quand vous achetez deux autres livres de la même collection. Le premier, il s'agit de L'amour d'Erika Ewald de Stefan Zweig paru chez Pocket. Et vous savez, c'est une édition multilingue. Donc, il y a allemand d'un côté et français de l'autre. Je ne parle pas du tout allemand. Donc, si je lis, ce sera en français. Mathieu Ricard, plaidoyer pour les animaux de... 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 Voilà, chez Pocket. Donc, c'est... c'est un essai il me semble. On verra bien si je le lis, si ça m'intéresse, pourquoi pas. De John Grisham, j'ai maintenant les partenaires chez Pocket. Je n'ai... je ne crois jamais les deux, John Grisham. On est beaucoup dans l'univers de l'entreprise, des traders, etc. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si ça peut me plaire, mais pourquoi pas essayer. Et il me semble dans un précédent, voilà, comme ça, arrivage de livres sauvages de mon chéri, qu'il m'avait ramené un autre livre de John Grisham. Je ne sais plus ce que c'est. La firme peut-être ? Je ne sais plus. Tu me passes les livres ? Oui. Alors, tu me passeras le prochain. J'ai aussi donc Mort en lisière de Margaret Atwood paru chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Donc, Margaret Atwood, c'est l'auteur de La Servante écarlate que je n'ai pas lu. Alors, maintenant que j'ai celui-là, je commencerai sûrement par celui-là. Mais pourquoi pas, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et tous les livres que je vais vous présenter, je ne sais pas de quoi ça parle puisque ce ne sont pas des livres que j'ai voulu qui arrivent dans ma palle un petit peu comme ça en sauvage. Mais, pourquoi pas ? Tu me passes ? Merci. J'ai une assistante maintenant. L'odeur du figuier de Simonetta Greggio paru chez Le Livre de Poche. Et là, on est dans un recueil de nouvelles où il y a cinq histoires qui ont pour point commun l'odeur du figuier sauvage. ça doit être très étrange. Mais pourquoi pas ? Tu vois ? Chez Babel Noir, j'ai à présent le brouillage de John Allure Stephenson. On est dans une enquête policière où normalement il va y avoir une enquête sur Bjorn qui est retrouvé inanimé le crâne fracassé derrière la maison d'été familiale. Voilà. Un roman noir comme c'est si bien le faire Babel. Tu vois ? J'ai aussi L'amant de Patagonie de Isabelle Otissier chez le livre de Poche. Là, c'est pareil, on est dans un roman historique en 1880. Émilie est envoyée en Patagonie pour servir de gouvernante pour les enfants d'un révérend. Elle va découvrir ce paysage, ce pays mystérieux, étrange et complètement inhospitalier. Oui. Non ? Il y a un joli celui-là. Alors celui-là, j'adore le titre. C'est le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison de Arto Pacilina chez Folio. Non mais regardez-moi ça quand même. Il est immense ce titre. Et puis il y a un nain. Voilà. Oui il y a un nain. Il y a un nain. Un nain de jardin dessus. Oui. Encore une fois on est dans une enquête. L'inspecteur est envoyé par la sécurité nationale finlandaise dans l'ouest de la Laponie pour enquêter sur des disparitions. Un nouveau livre de chez Point avec Fille noire Fille blanche de Joyce Carol Watts. Je n'ai jamais lu cet auteur pourtant je sais qu'il est quand même très connu. Arrête de faire ça s'il te plaît ça fait du bruit. Alors qu'il est très connu Jenna et Minette partagent une même chambre sur le campus. Elles n'ont rien en commun. Minette est noire. Jenna est blanche et elles vont essayer de s'apprivoiser. Donne-moi l'autre. mon chéri. Mon chéri a eu un raté parce qu'il m'a pris deux fois le même livre avec Robert Godard par un matin d'automne au livre de poche. Alors c'est marqué best-seller. Je vous en mets un de côté comme ça si ça vous intéresse je vous le ferai gagner en même temps que Orphea Fabula parce que oui je me souviens qu'il faut que je vous organise à concours pour Orphea Fabula. Je sais. Je sais. Là aussi j'adore le titre. Nouveau froide à Pyongyang de Jean-Luc Quatallem. On va parler de la Corée du Nord bien entendu. Procès du grippin et autres objets qui nous tapent sur les nerfs de Charles Aquet et Bernard Lalanne. et là on est plutôt dans c'est ça un un livre où on va développer tous les objets du quotidien qui peuvent nous taper sur les nerfs donc ça se présente pas vraiment c'est pas une histoire c'est plutôt on fait l'histoire des livres des livres on fait l'histoire des objets on parle du rince-doigts par exemple on parle du ticket démagnétisé bref voilà c'est plutôt pour la culture générale qu'une réelle histoire un roman autre livre et j'aime beaucoup la couverture il s'agit de Transatlantique de Colum McCain Maman quoi ? Maman je le referai tout à l'heure donc de Colum McCain aux éditions 10-18 mon chéri m'avait déjà ramené un livre de Colum McCain donc c'est le deuxième que j'ai dans ma pâle maintenant et je ne sais toujours pas de quoi ça parle on continue avec Tire au pigeon de Nancy Mitford aux éditions 10-18 aussi et là on est au moment où la seconde guerre mondiale éclate une jeune femme cherche à devenir une espionne sauf que elle était loin de s'imaginer ce que ça pouvait être vraiment d'être une espionne alors après on a La tante Julia et le scribouillard de Mario Vargas Lioza et je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que derrière il n'y a rien s'il tombe éperdument amoureux de Julia et c'est tout hein c'est Julia il y a toi dedans tu crois qu'il y a toi dedans non on continue ne vous inquiétez pas il n'y en reste plus beaucoup avec l'élixir du diable de Raymond Coury et donc c'est pareil on alterne entre nos jours et le Mexique en 1741 on est avec un agent du FBI qui reçoit un coup de fil de son ex petite amie elle a besoin de lui elle est attaquée par un gang il va aussitôt aller la sauver tel un chevalier servant et voilà je ne sais pas je crois qu'on est vraiment dans la mafia les parents de la drogue et tout et on va remonter en 1741 au Mexique parce que un missionnaire a découvert une plante légendaire et je pense que drogue et plantes ça va être pareil maman le mariage c'est pas loin ouais c'est pas loin j'ai bientôt fini Julia d'accord comment voler une banque de Donald Westlake paru chez Rivage Noir maman regarde là où il y a moi oui bah oui je sais que t'es là mais s'il te plaît tu fais chute maintenant je finis ou alors c'est un polar je pense vraiment et encore un autre livre la pyramide de glace de Jean-François Parrault paru chez 1018 encore une fois on est dans un roman historique je n'en sais pas plus allez plus que 3 jalousie en gouillouse les scripts de Luke Dunham paru chez les éditions du bord du lot et je ne sais même pas qui est l'auteur ah c'est six amis lyonnais six amis lyonnais qui l'ont écrit et on y découvre l'Ardèche des années 60 à travers l'histoire singulière d'un petit village du Moyen-Âge voilà c'est un truc régional quoi La fille aux esprits de Laura Amy Schlitz j'aime beaucoup la couverture elle est très sympa et je ne sais pas je sais qui c'est quelle maison d'édition Casterman on y parle d'une jeune fille qui s'appelle Maude qui ne connait du monde que les murs austères de l'orphelinat où elle vit un jour des femmes les soeurs Hawthorne vont venir la chercher lui proposer de vivre avec elle et elle se prend alors à rêver à une vie nouvelle alors un tout petit livre de Jane Austen les Watson donc c'est une nouvelle il est ridiculement petit il ne fait même pas 100 pages je n'ai jamais lu de Jane Austen voilà voilà encore un livre pris en double par mon chéri nos cheveux blanchiront avec nos yeux de Thomas Vino paru chez 10-18 et le dernier il s'agit de Hugo Pratt les éthiopiques paru chez Folio et c'est une aventure de Corto-Maltese et c'est un roman graphique enfin c'est une BD quoi voilà c'en est tout c'est fini waouh donc voilà dans les deux dernières vidéos je vous ai parlé de 58 livres la majorité je vous l'avoue sont rentrés dans ma palle grâce à mon chéri et ne sont pas forcément les livres que je recherche ou que je je veux acquérir donc donc on verra si je les lis peut-être bien peut-être pas mais n'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu certains de ces livres que je ne connais pas du tout à me conseiller certains de ces livres je fais appel à vous parce que franchement je ne les connais pas et ils vont pourrir dans ma palle pendant très 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 longtemps si vous ne me les conseillez pas j'espère que la vidéo vous a plu malgré l'interruption de la petite grenouille qui est à côté de moi hein Julia ouais qui a fait son caprice en direct live je ne sais pas si je vous aurais laissé le passage je ne pense pas je ne veux pas vous casser les oreilles j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà si vous connaissez ces livres si vous connaissez ces livres si vous les avez déjà lus si vous voulez faire une lecture commune avec moi et en attendant je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si tu veux qu'on te voit il faut que tu viennes là là on ne te voit pas on ne voit que le début de ton nez voilà lève-toi hop attends je dois me laver comme et bah oui mais on ne voit plus ton tête maintenant on ne voit que ton t-shirt pas de fouille et on dit au revoir on dit au revoir au revoir on ne voit plus ton t-shirt on ne voit plus ton t-shirt on ne voit plus ton t-shirt